Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Athléans, donc ce n'est pas l'épisode 29, attention, je vais vous faire un petit hors-série exceptionnel, donc c'est pour vous expliquer un petit peu, donc j'ai avancé de, alors on était autour 60-65 je crois dans l'épisode 28, et c'est pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer pour cette fin de campagne, les projets que j'ai pour cette fin de campagne, grosso modo. Donc, alors, je vais commencer donc par vous faire un petit, alors je vais vous montrer la map stratégique, donc voici l'Empire Romain, le monde connu actuel, etc. Donc, je possède encore l'entièreté d'Empire Romain, autour 76, donc nous sommes d'autres, voilà. Je possède la Darni, Trace Macédoine, etc., donc l'Ethiopie, Arabie Félix, une partie de l'Arabie Magna, etc. Donc, voilà, je possède actuellement, alors, 45 pro-ville, enfin 44, donc ça fait qu'il m'en manquera une, alors attendez, je crois que j'en avais 45, mais c'est pas grave, enfin, il compte 44, mais 45, en fait, avec mon état de Lyon en Éthiopie, donc le Nobad, bref. Donc, alors c'est le Nobad ou c'est un autre ? Ouais, c'est le Nobad. Et alors, je vais vous expliquer un petit peu la fin de campagne, mon plan pour cette saison, parce que j'ai envie de faire des victoires militaires, je l'ai déjà dit en début de série, donc, pour commencer, ça sera récupérer toute l'Arabie Magna complète, donc, le Mazoun, j'ai réussi à le repousser d'Omana, donc, du coup, il avait une armée qui m'a envoyé, je crois, en Palestine, à un moment, en off, et j'ai réussi à lui faire la misère, clairement, et il a recolonisé il y a de tripes, donc, ce qui m'avrange un peu, pourquoi ? Parce que là, j'ai envoyé mon armée d'Éthiopie, bon, j'ai des problèmes d'ordre public, mais ça, j'essaierai le dérégler le plus vite possible, pour aider, ici, parce que le Makran m'avait assiégé à Zafar, il m'avait assiégé pendant 3-4 tours, et l'armée, bon, elle est arrivée un peu en retard, mais c'est pas grave, alors, je vais terminer cette armée d'abord avec ça, ça ira vite, ensuite, je vais recruter quelques unités de personnel en supplément, conquérir la tribe, comme ils l'ont recolonisé, donc, autant en profiter, ça nous fera des économies de ce côté-là, une fois que l'armée de la Légie Odisse sera terminée, pourquoi pas aller à contre-attaquer à Ira, comme ça, on mettrai une pression sur l'Azoristan, donc la capitale sassanide, donc là, j'ai eu, là, c'est pas des armées, rassurez-vous, ce sont des espions, des agents et des dignitaires, je crois, il y a une armée ici, je crois, à Nizibis, donc là, pour mon verre, on va laisser ça de côté, ensuite, donc, on conquérirait l'Ordroen, l'Azoristan, alors, on est en guerre aussi avec la Rane, il faut le dire, et l'Abkhazie, donc, j'ai envoyé une armée en Abkhazie pour prendre une à copier, vu que c'est la capitale, je prendrai cette ville, ainsi que, bah, plus tard, je m'occuperai de mon ancien d'acteur de l'Azik, qui est à Kotaïs, à la base, je recoloniserai Samandar, ça, c'est pas un souci, je coloniserai le Caucase, enfin, je prendrai le Caucase pour moi, et l'Arménie, du coup, j'ai calculé, donc, alors, 45, 46, 47, 48, les trois, là, ça fait 51, 54, 57, 60, pour le moment, donc, ça fera un bel empire à l'Est, mais, par contre, à l'Ouest, alors, vu que l'Occident s'est complètement effondré, donc, on va avoir des incursions, là, donc, j'ai déjà eu quelques incursions, alors, les Jutes y reviennent, une deuxième, une nouvelle fois, ils ont des guerriers d'élite nordique, là, il faudrait être vigilant, maintenant, avec ces unités, du coup, là, ce que j'ai fait, j'ai passé mes garnisons au niveau 2, j'espère que ça suffira, au pire, s'il faut, j'utiliserai le mode pour les archers, je vais l'assumer pleinement, je l'utiliserai, et, Adiracum aussi, c'est fortifié, je crois, ouais, donc, les toutes mes vies sont au niveau 2, dans le nord, quasiment, sauf, Trimontium, c'est le seul point faible que j'ai, pour le moment, je suis en train de le faire, mais là, je vais avoir une visite de Lombard, bon, ils sont bien affaiblis, je pense, qu'avec mes unités, je pourrais les retenir, et, au pire, si les Jutes m'attaquent avant, je pourrais en, en finir avec eux, en finir avec eux d'abord, puis contre-attaquer à Trimontium, je me l'ai repoussé, j'ai fait la paix avec quelques-uns, donc, alors, à savoir, alors, je vais vous dire ça tout de suite, le Calédonien, ça a été galère quand même, en fait, ce qui m'a permis de faire la paix avec le Calédonien, je vais vous le montrer, j'ai déclaré la guerre en Péromain d'Occident, parce que, voyons qu'ils se faisaient massacrer de partout, je me suis dit, bon, tant pis, il lui reste actuellement la Sardaigne avec Keralis, et une ville empanouie, c'est Syrnium, je crois, donc, pourquoi pas, si les Eblani prennent Keralis, ou notre faction, ce serait ce qui serait bien, donc, terminer les Romains d'Occident, à Syrnium, ce qui nous ferait un ennemi en plus de détruits, donc ça nous en ferait 10 ou 11, je crois, ah oui, au passage, les Antes étaient en horde, ils sont venus à un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Marseignopolis, ils ont gagné, ou je ne sais plus si je veux montrer la vidéo, ou en off, et ils sont descendus ensuite en trace, avec leurs deux hordes restantes, je leur ai mis pas mal de pertes, à Marseignopolis avec ma garnison, mais, après, ils sont venus, j'ai réussi à détruire les deux hordes, donc ça m'a fait un ennemi en moins, donc, voilie, voilou, taux globalement, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, de cette stratégie, donc, prendre Sarmati Asiati, Caucase, Armini, Osrowen Complète, Azoristan et Arabi Magna, pour aller à la colonie, après, s'il faut, je ferai des No Man's Land, je continuerai, je raserai des détecteurs du Sassanid, mais là, je pense que, si on lui prend déjà, une ville, 2, 3, 4, 5 villes, il passerait de 11 villes à 6, ça lui fera un peu tout drôle, je pense, mais, je me pose la question, où est sa dernière cité, parce que, j'arrive pas à mettre la main dessus, j'ai essayé de regarder un peu sur la map, je ne la vois nulle part, alors, à moins que c'est un bug, je ne sais pas, donc, on verra, écoute, ensuite, je voulais vous montrer un petit truc, c'est que, bah, Nizibis, je ne sais pas si vous vous rappelez, pas Nizibis, à Amida, il s'était à l'épisode 17, nous avions subi une défaite contre 3 armées Sassanid, je ne sais pas, on avait eu 3 armées quand même, ou 4, et j'avais une armée qui a bien, qui s'est bien battue jusqu'au bout, que j'ai perdu à cause de la pénalité de Moran, et du coup, j'ai eu une autre bataille, donc c'était il y a un tour ou deux, dans mes souvenirs, et c'était 4 armées, j'aimerais que vous la montrez, donc, je vais vous montrer le replay, donc, on se retrouve, pour cette bataille, voilà, donc on se retrouve pour ce replay, donc, on avait 4 armées Sassanid sur le dos, j'ai accéléré un peu le début, donc, j'ai fortifié, mes unités, enfin, j'ai posé une unité comme j'ai pu, pour recevoir cette première armée, la cadrie, elle est toujours en arrière, avec les lacs mid, et les cluitesses éclaireurs, j'ai fortifié partout, j'avais deux archers, cureurs de mercenaires, donc, qu'ils ont été très utiles, et de sa guitare et de la garnison, alors, ils sont où ? Ils sont là, voilà, j'avais aussi un onagre, enfin, là, j'ai un petit bug, super, oula, oulalala, oh, alors, un onagre, désolé pour le petit bug, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, un petit freeze, mais il y avait beaucoup de monde à sur cette bataille, je le dis honnêtement, donc là, j'avais fortifié mon onagre, j'avais mis des tortues dans tous les sens, j'avais fait un peu n'importe quoi, pour le coup, j'avoue, là, j'avais mis mon général en tortue, donc là, je commençais à tirer sur les premières unités qui venaient, donc, le gros des 4 armées sassanides, ils avaient beaucoup de cavalerie, donc, j'avoue que ça a bien aidé, bon, là, il y avait 2-3 armées qui débarquaient en même temps, avec pas mal d'infanteries, en particulier des brigades perses, je crois, il y avait des anciens arméniens, il y avait du monde, comme vous le voyez, ils avaient détruit cette tour-là, et là, j'avais une invasion de cavalerie, donc, j'avais dissimulé mes pièges ici, donc, j'avais mis des fosses, et à pieux, et j'avais mis des chevaux de frise, et des pieux pour la cavalerie, donc, ça a bien servi sur certaines unités, donc, là, on se prenait des tirs, c'était vraiment déluge, et j'avais ordonné à mes archers de se mettre en tir enflammé, pour faire mal à la cavalerie, tout simplement, même si au passage, je crois que j'avais incendié un peu ma vie sans le vouloir, donc, là, on avait les chevaux qui commençaient à tirer, mais c'était, c'était une bataille, mais, dantesque, euh, dantesque, pardon, et donc, après, là, évidemment, les murs de torture, avec les lancers, les légios, pour du mercénier du désert, ben, voilà ce que ça fait, je dis ça comme ça, et derrière, il y avait du catastrophe qui arrivait, évidemment, en gros, le plan, c'était de contenir l'adversaire avec la masse d'antibas, déjà, quand vous voyez des lacmi de mercenaires qui se retirent, et, là, j'ai eu un petit problème avec cette unité que je regrette, le seul regret que j'ai dans cette partie, c'est que, ben, j'ai laissé cette unité un petit peu à l'abandon, de mercenaires perses à cheval, ils ont pu être utiles contre d'autres cavaleries, et là, pendant ce temps, je replie mes cavaleries, parce qu'il y avait un des, des guerriers perses à cheval, qui venait me traquer mes 5 unités de calerie légère, donc, j'ai eu peur à ce moment, je me dis, si je perce une unité, ça va être très compliqué, et là, on a le général principal, qui était sous nos murs, donc, je crois que je l'avais ordonné à mes javons de tirer dessus, et évidemment, mon ONA qui faisait un petit peu n'importe quoi, je l'ai un peu mal géré, et apparemment, nos adversaires étaient un peu fatigués, je ne sais pas s'ils avaient fait de la marche forcée ou pas, donc là, les ONA, hop, dans le chameau, hop, viande de chameau au menu, bon, les chameaux, une fois que ça, contre les javelots, c'était pratique quand même, j'en avais 3 ou 4, ils ont bien fait le job, j'ai, là, on avait une pression de calé assez intense, ici, et là, malheureusement, je me dis, donc, j'ai 5 unités, il n'y en a qu'une, donc, je me dis, si j'irais à l'encercler rapidement, il va faire pas mal de pertes, je devrais pouvoir m'en débarrasser, donc, ce que je fais, je contourne avec cette unité là, de mercenaires perses, avec mon avancé rapide, pour le bloquer, et derrière, j'envoie les écoutesses chargées dans le dos, on a dû prendre pas mal de pertes, mais lui aussi, en même temps, c'est une cale anti-cave, donc, je peux comprendre, là, on a pas mal de fuvières qui commencent à se former, là, malheureusement, avec ce qui me restait de mes guerriers perses, heureusement que la tour m'aidait, ça a permis de les bien moucher et tout, et là, je voyais une opportunité, je me suis dit, je vais essayer de décrocher, d'aller sur cette unité là, je crois ensuite que je vais foncer sur cette unité d'archer, dans mes souvenirs, je sais plus exactement, et là, on a encore un amas de cavalier, avec des lanciers arméniens, regardez ça, les pertes qui se sont prises, je sais pas s'il y avait un des généraux, il y en avait un, je sais, mais je sais plus s'il y en avait deux, donc c'était là, le général principal qui était ici, et là, ce que je ne comprenais pas, c'est qu'à chaque fois, il y a chargé en triangle, alors déjà que c'était confiné, alors le triangle pour passer, c'est un peu plus compliqué, là, le deuxième général, il est là, donc là, je me dis, bon, il n'y a pas le choix, j'ai plus qu'un tiers de mon unité, on va essayer de faire un max de dégâts aux archers perses, voilà, donc là, on arrive à charger, dans le tas, ça leur a fait un peu de pertes, je crois une trentaine, 20 ou 30, je crois, voilà, à peu près, voilà, ensuite, il y a les catafractaires qui viennent aider, mais bon, au moins, on a un petit peu distrait les archers, et par là, on avait la mince d'infanterie qui faisait le tour de la cité, pour venir mettre la pression ici, donc là, ça va, on avait été un peu tranquille, avec deux archers et un ancier, déjà, ça guittait un peu amouché, je l'avoue, et eux, ces archers curent, ils ont été excellents, je vais les garder, je pense, dans cette armée, et là, il y a un des généraux perses qui tombe sur ce flanc-là, donc c'était un des généraux de renfort, c'était toute une bonne chose, ça nous a bien aidé, sur le coup, et ça a un peu fait craquer aussi, sur le coup, donc là, je vais accélérer un petit peu, pour classer de la fuite, en attendant les renforts ennemis, les archers continuent à tirer, le temple renfort a arrivé, il ne se passe pas grand chose, ça m'a duré quand même 35 minutes, cette bataille, donc là, on arrive à repousser ce front-là, puisqu'il y a un moment, quand plus on tue l'unité, évidemment, plus il y en a d'autres qui arrivaient, donc c'est un des renforts qui venaient au compte-gouttes, c'était plutôt cool, au moins ça nous permettait de mieux les gérer, et de renforcer notre défense, là vous voyez le nombre de fuyards, qu'il y a clairement sur la map, je n'ai pas pu les poursuivre, c'est ça que je regarde, j'avais laissé un peu ma calerie là-bas, là je me dis qu'il y avait une opportunité, c'était que vous voyez ces mercenaires perse, frondeurs, et ces javelini perse, mercenaires, et je crois qu'à un moment, j'ai bougé ma calerie, je ne sais plus quand, mais bon, là les perses étaient un peu mal, donc là les archers perses n'avaient plus de munitions, donc ils ont chargé mon mur de lance, mais bon, est-ce que c'était la bonne idée de regarder, bah déjà quand ils ont envie de déménager, bah ça a été réglé, ils se sont combattus je crois jusqu'au dernier, ouais, alors j'ai vu qu'ils s'avaient complètement détruire, là sur le coup j'étais bien content, et là il y avait un autre général dans le coin, alors que les autres fonds c'était globalement câble, à ce moment de la bataille, donc il y a juste une petite cavalerie ici, mais bon, vu que ses copains leur tiraient dans le dos, bah voilà, on va dire que ça a un peu aidé, il y avait un tapis de cadavre, quand même, à la nuit de, on tenait bon, surtout que j'avais mis une tortue là, mais à un moment je veux voir que ça ne va pas être si bien que ça, et on continue de tirer, voilà, enflammer sur la cavalerie, parce que le tir à l'enflammer, il n'y a rien de tel, et je serais content d'un jour avoir les sagitarii d'élite, ça sera plus cool je trouve, donc là je vois qu'il y a une unité, bah c'est déjà vigné, bah on les a anéantis, mais après on avait vu ça, et oui, des chameaux encore, à la hache, donc on a vite retiré nos unités, alors eux je crois qu'ils ont des chavellous, des haches, mais ils vont rattraper mes, j'ai sacrifié après mes unités, mon unité là, et ensuite, contre-attaqué sur les côtés, donc là il va se prendre, un déluge de calerie dans le dos, ils ont des armes de jeu, mais bon, regardez la preuve, l'armure, je ne sais pas combien, à 33, moi j'ai une armure à 18, j'arrive à m'en sortir, j'ai le poids du nombre, clairement, ils n'ont pas eu le temps de faire grand chose, et derrière j'avais une unité de Equitesque que j'ai décrochée, pour aller intercepter ce fondeur mercenaire, donc ça a été plutôt de bon plan ici, au moins j'ai pu conserver l'entièreté de ma cavalerie, pour flanquer l'adversaire, alors que là les flots de cavalerie continuent d'arriver, on n'en voyait pas le bout, je me souviens, cette bataille, je dis que je n'ai jamais la gagnée, mais pour le moment ça se passait bien, donc au niveau de l'équilibre des forces, j'ai perdu 400 hommes, sur, enfin, 300-400 hommes, sur 2700, donc j'avais toutes mes forces là, mais eux, leurs forces, je crois qu'elles continuent d'arriver au compte-gouttes, donc, ils étaient plutôt assez inquiets, encore du catafractaire perste, enfin, catafractaire savane qui arrive, les frondeurs se font cartonner ici, et là je décide d'envoyer ma cavalerie, pour arriver dans le dos, parce qu'ici, il y avait une grande masse d'infanterie, donc il y avait quoi, il y avait du persénaire, des légionnaires du désert, des lanciers arméniens, je crois qu'il y avait des guerriers de saugdiennes, de la brigade perse, oui, bah le sétainement, il était en feu, oui, il m'étonne, donc là, les frondeurs, ils ne sont pas prêts de se reformer, donc là, on voit l'archer, donc je me dis, il y a peut-être moyen d'envoyer, cette unité de cadré, comme une formation dispersée, sur cet archer, du fait que, bah, la cadré, elle n'aime pas trop les formations dispersées, enfin, elle aime bien se taper, quand il y a des formations dispersées, ça fait plus de dégâts, donc là, hop, on l'a intercepté, donc ça lag un peu, voilà, je suis désolé, mais bon, là, je ramène deux unités, là, l'ennemi est choqué, il n'a plus beaucoup de munitions, le moral commence à être, en train de craquer, et là, je me dis, je vais ramener tout le monde, pour essayer, et là, malheureusement, j'avais oublié, c'est qu'il y a une petite cataphroire, qui a chargé cette unité, qui avait détruit l'effrondeur, et je vais la perdre, et là, c'est là que je commence à avoir des problèmes, c'est que les archers me tiraient de côté, mes tortues, et j'avais remarqué, que j'avais eu un bug, à ce moment-là, vous le voyez, il y a quelques cadavres, de braves légionnaires ici, donc, là, on tenait bon, quand même, donc là, les archers, on arrive finalement, à les terminer, à les achever, bon là, le cul-té, il n'a plus fait un feu, il a perdu aucune cavalerie, celui-là, aucune, vous vous rendez compte, rien que pour vous dire, je vois un peu le moral, des cataphractaires perses, ils ont un moral à 33, dû à la fuite du général récente, et attaqué par le flou, bon bah, et ça a flué, oh là là, les archers montés, les cataphractaires, ça n'a pas arrêté de la partie, donc là, on a été à pas de moins de 5500 présents, sur le champ de bataille, et surtout, en fait, là, j'avais fait un truc à peu, bon, c'est vache, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai essayé mes dévices armatourés, qui n'avaient plus de munitions, sur les murs, pour attirer les tirs, pour essayer qu'ils, ils pensent leur munitions dans le vide, voilà, il commence à y avoir pas mal d'unités, qui commencent à arriver, donc, à un moment ou un autre, j'ai dû décrocher une legio, ou un autre lanceur supplémentaire, pour venir assister ici, parce que la pression se faisait, trop pressante, et on continue la flou des nids, alors déjà, j'aime bien ce tarchet-là, il arrive, mon rail défaillant, je n'ai pas compris si c'était un bug ou pas, en même temps, 22 de morale, à la base, il a 34, attendez, 22 plus 1, ça fait 37, aux heures 33, ok, là, j'ai réussi à rapprocher mon général, sur ce front-là, pour qu'il utilise sa compétence, de second souffle, pour permettre aux hommes, d'être le moins fatigués, et là, j'ai décroché un scout équites, affaibli, pour aller chercher, cette unité de, d'archer à cheval, excusez-moi, donc là, la tour, celle-là, je crois qu'elle a survécu, l'entièreté de la bataille, j'étais plutôt content, parce qu'elle était en train de tirer, dans le dos des unités, là, je crois, voilà, il se prenait des pertes, je crois quand même, elle a un peu foutu de vue à la ville, mais c'est pas grave, ça, bon là, nous, les joues tiennent, mais bon, on devient en difficulté, avec la cause du nombre d'ennemis, ça, c'était logique, ah, il y avait un général, dans le tas, ici, le, il y a un moment, je crois qu'ils vont même réussir à nous repousser, mais bon, avec la réserve que j'avais au centre, je me disais, donc ça, ça allait tenir, quoi, et là, vous voyez encore du cataphracter qui refonce dans ce secteur, et là, vous voyez que mes, mes lanciers tiennent les bons avec les aiguilles derrière, et surtout, quand vous en envoyez un qui craquait devant, si j'avais eu plus de pieux, ça aurait été bien drôle de les déployer, je pense, l'enseil, on nous ramène, là, il y a les chamois en réserve, ici, l'huile Javini a fait le job aussi pour soutenir, et là, j'ai dépêché mes deux légios de Karnouk, c'était un peu amoché, pour assister ce combat, et rester en réserve, à un moment, ils vont pousser, ça, c'est certain, et les archers qui continuent de me tirer dessus, ça, ils se sont fait plaisir, les petits saligots, et là, on regarde, on était à plus de 5300 hommes sur le champ de bataille, 5400, ça n'arrêtait pas de grimper, je prenais des pertes, mais eux aussi, ça, c'est à cause de leurs archers montés, sur le flanc, j'ai mal géré mon coup, je me prenais des pertes, je ne le voyais pas au début, et là, sur le ralenti, on le voit très bien, et les légios sont vulnérables de côté en tortue, puis le compteur a défilé, puis je me dis, j'avais encore le même problème de pénalité au moral, mais non, on a réussi quand même à s'en tirer, donc là, vous voyez, un écart de 500 hommes entre le Sassanid et moi, il a dégusté, voilà, il y a encore ces unités de cadre qui recraquent, et à un moment, il y a eu un feu d'archer monté, c'était pénible, mais dans le bon sens du terme, là, j'ai essayé d'utiliser mes écoutesses pour intercepter des unités d'archer monté, ou des catafractaires Savaran, il a rallié juste les 15 catafractaires qui sont venus ici, c'était une bonne idée, je ne sais pas, puis à un moment, j'avais l'impression que je voyais de moins en moins de renforts arriver, je ne sais pas, je pense que là, en fait, le Sassanid n'avait plus de renforts, parce que 5400 hommes, c'était plutôt pas mal, donc il y a eu une bataille avec, pas en même temps, avec 8100 soldats, c'est plutôt une de mes grosses batailles, je crois, en vidéo, je dirais que c'est ma plus grosse bataille, peut-être que sur Rome 2, avec la Macédoine, quand j'avais fait, j'avais peut-être fait mieux, je ne me souviens plus, parce que ça fait il y a un an et demi déjà, il faudrait qu'un jour, je refasse cette série, mais est-ce que je le ferais avec D&D Team Pera, ou avec le nouveau Free SC de politique, je ne sais pas encore, mais c'est sûr que cette série, elle sera refaite, ça c'est obligatoire, là il me restait 10 lévices armes à tour, et vous vous rendez compte, je les ai sacrifiés, clairement, je l'assume, il y avait toujours cet écart, mais là ça continuait d'affluer, et là, l'ennemi tentait de mettre le paquet, pour m'assaillir, mais bon, là la tour, quand on voyait des mercenaires perses, monter, arriver, elle s'est fait de plaisir, voilà, donc là, les archers continuent de tirer, des cataphractaires partaient en déroute, et là, n'ayant plus de mission, leurs archers perses sont venus en mêlée, donc, évidemment, vu leur stat, pas très glorieuse, de combat, voilà ce que ça fait, et là, l'écart commence à sérieusement se diminuer, entre lui et moi, donc là, on était à 500, on descend à la part des 400 hommes, et ça continue de descendre, avec les déroutes, 300 hommes bientôt, 300 hommes, et ça, on les a atteints, c'était plutôt pas mal, c'était une des meilleures batailles, je pense, de cette campagne, avec l'épisode 17, même si j'ai perdu, pour moi, c'est les deux grosses meilleures batailles, Amida, pour moi, cette campagne, ça aura une valeur sacrée, donc, cette ville, je vais tout faire pour la conserver, le plus longtemps possible, donc là, j'ai envoyé les légos au combat, j'avais envoyé des saguitari, sans m'en rendre compte, mais à un moment, j'ai dû utiliser les archers mercenaires kurdes, quand on voit leurs stats, qui sont pas mauvais du tout, et je crois qu'ils ont des haches, ah non, c'est des épées, je croyais que ça avait des haches, donc là, il y a d'autres archers qui, ah, il y en a encore des archers montés qui venaient, et B, 5500 hommes, puis je ne sais pas, donc l'écart remontait encore, ça faisait que ça, devant cette bataille, à un moment, voyant que la pression est trop forte, sur le front central, je décide de dépêcher mon lancier, que seigneur S de réserve, pour aller aider, ce qui est tout à fait normal, en même temps, avec toute la calerie qu'il y avait, et ils vont se jeter dessus, clairement, et là, les déroutes sont massives, ici, donc, des mercenaires perspèles-mêles, des chameliers, ah, c'était beau les amis, je vous le dis, donc là, j'ai mis en x3, j'espère que ça vous dérange, et d'autres archers montés qui revenaient, là, on a un écart de 200 hommes, on est en train de bien revenir, mes cadres étaient toujours occupés en réserve, je les ai camouflés, pour pas qu'elles soient interceptées, par les archers montés, et là, je décide, de faire un mouvement, donc, on va essayer, pour aider sur le front central, avant d'aller sur ce front là, parce qu'évidemment, il y avait du monde aussi, beaucoup d'infanterie, et là, j'avais pourtant positionné, je crois, une de mes unités, à un moment, je vais m'énerver, parce que, je leur dis de se mettre normalement, donc là, je vais me prendre des pertes, là, vous le voyez, et là, je vais me remettre en tortue, il en reste, il reste quand même, 4 pauvres lévis armatura ici, dont le capitaine, ah, il aura bien tenu lui, voilà, je remets en ligne mes unités, le porte-étendard, l'enseigne est toujours là, allez, tortue les gars, voilà, là, les tortues là, elles ont bien tenu aussi, et à un moment, je n'avais plus de munitions, avec mes honnagues, à un moment, je crois que je les éloignais, là, ça y est, là, les pertes commencent à, les unités commencent à craquer, donc, ceux d'anciens arméniens, et le premier, là, ils sont complètement épuisés, en même temps, ça fait des heures qu'ils se battent, et là, beaucoup de carrières rentrent en déroute d'un coup, en passant par l'archer monté, le catafractaire, et ça craque bien, ça, bon, mais ça, je m'en foutais un peu, vu que c'était des unités de garnison, donc, ils se reformeront, donc, là, on a réduit quasiment l'écart à 100 tomes, et là, vous avez une grosse, une grosse débrande de sperse, ici, avec de nombreux, unités de calories de frondeur, pêle-mêle, et là, je décide d'envoyer mes écoutesses, pour essayer d'empêcher, la reconstitution, enfin, la reformation de ces troupes, pardon, donc, voilà, je vous avoue que j'aurais plus de rame, là, au niveau de la qualité, ça aurait été pas mal, nos hommes se sont ralliés, c'était où ? Ah oui, c'était une unité d'écoutesse qui avait craqué, ah non, c'est les mercenaires perses qui sont revenus, et ils ont remis la tour à notre plein contrôle, donc, là, il y a des archers aussi qui sont partis, là, c'était vraiment des bandades, et là, on a encore trois archers perses qui viennent, donc, là, je crois qu'on s'approche progressivement des 6000 hommes, si ça continue, mais le problème, c'est que les assassins, ils ont beaucoup de facilité à former la carrière, c'est ça qui est dommage, quoi, bon, après, en défense de lui, c'est plutôt pratique, quand vous avez du lancier, du Ligio, quelques archers pour faire le job, donc, ce front-là, je m'en approche pas trop, voilà, là, je vois mes paramètres graphiques, je crois que je vais les baisser d'un cran, pour certains, donc, là, j'ai aussi envoyé du renfort, il fallait bien le faire, des archers montés qui continuent de venir, qui n'ont plus de munitions, l'archers montés là, je ne sais pas où il va, moi, j'anéantis toutes les unités, ici, par contre, ce catafractaire là, il va se reformer, à un moment, j'ai eu très peur, j'ai vite chargé, avant qu'il me charge le premier, parce que, évidemment, on sait tous, ce que ça vaut, un catafractaire qui charge, donc là, je pense qu'à 4-3, à quelques-uns, ils ne se reformeront pas, les archers perçat 3, ils ne sont pas reformés, ça, c'était plutôt pas mal, lui, c'est le dernier, normalement, là, j'ai eu ce fonce libre au centre, un petit moment, j'ai dû réorganiser un peu le tout, et je crois que j'ai une Medegyu, qui avait passé gratte d'argent, donc, quand vous voyez les stades des morts, donc, on a quoi là, ah oui, ben là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je n'ai pas compris sur le coup, mais ce n'est pas grave, là, mes schools sont en train de terminer ces fuyères, là, je commence à avoir des fuyères, c'était à droite, je crois, oui, en même temps, en même temps, avec la pression qu'il y avait ici, c'était assez difficile, et là, on voit qu'on commence, on avait le dessus en numérique, en défense, qu'on continuait, les archers qui gaspillent leurs munitions, et moi, voyons que le front central est libre, je me dis, je vais aller aider sur le flanc droit, le général qui continue de faire ses seconds souffles, pour que les troupes tiennent bon, et soient moins épuisées, ça a bien aidé cette compétence, clairement, là, l'unité de fondeur qui tente la charge, mais bon, est-ce que c'était la bonne idée, je ne sais pas, je ne sais pas, là, je les fais un peu se reposer, ils se sont bien battus, même s'ils ne sont pas si fatigués que ça, là, l'archer mercenaire, il n'a plus de munitions, il se retire, le nain qui commence à me tirer sur mes archers dessus, bon, après, ça faisait une bonne cible, je le dis honnêtement, lui, il revient, il en veut, après, je suis lancé, 330 morts, l'autre 124, cette ligue a 242 morts, l'autre 409, avec ce lancier, alors ici, il y a eu des belles stats, je crois, 113, 312, les archers mercenaires qui commencent à faire un carnage aussi, 110, 81, c'était plutôt pas mal, clairement, et là, quand on voit déjà le chamelier, et la brigade mercenaires qui s'envoient, on était bien contents, et là, on commence à prendre l'avantage au niveau de la barre d'équilibre des forces, même si ces archers de perses étaient assez casse-couilles, rappelons un char à char, donc là, je décide d'envoyer ma cavalry pour essayer d'intercepter des unités, et là, on a encore 15 mercenaires, enfin, 15 pers nobles, donc c'est encore le général qui était là depuis tout à l'heure, ici, donc il revient, là, je décide de continuer d'envoyer, des troupes pour soutenir ce front, parce que, les perses commencent à bien pousser, à la preuve, ils commencent à rentrer là, vous le voyez, et là, je crois que je vais dépêcher une autre unité de renfort, enfin, j'ai dépêché les deux Legiolas pour aller aider, donc là, du coup, cette Legiola était bien orientée, pouvait encaisser les tirs, ainsi que celle-ci, donc la fin de la bataille approche, tranquillement, ça a été une victoire difficile, mais au moins, elle est belle, donc eux, ils se reformeront pas, je voulais anentir le garde du corps jusqu'au dernier, parce que, dans Attila, quand vous êtes plus enchaîné sur une bataille, dès que vous en tuez, ils vous le disent, mais quand vous tuez les autres, vous savez pas, c'est juste le seul défaut que j'aurais reproché à Attila, sur le coup, parce que dans Rome 2, quand vous tuez plusieurs généraux, ça le disait, pourquoi pas, dans Attila, je veux que ce soit plus difficile, même, là, il y en a qui tiraient sur mes archers, ça qui t'aille les pauvres, là, les Nancy, ils étaient encore 25, ils ont quand même tenu bon, contre des archers perses, et ils les ont bien nettoyés, allez, là, les fuyards, c'est bien, des unités qui se retirent, en fait, mon but, c'était de faire en sorte que les unités soient le moins nombreuses possible, pour éviter qu'à s'en refaire, c'était juste ça, la stratégie avec les écoutaises, ce que je fais dans toutes les batailles, d'ailleurs, et là, je n'avais pas vu que les archers mercenaires perses sont rentrés, alors, je ne l'avais pas vu comme ça, mais heureusement que j'ai dépêché mon deuxième prix d'autre lancier, pour s'occuper de ça, pour éviter que ça nous flanque, voilà, ils vont se faire tailler en pièces, c'est du lancier professionnel, ils ont de l'archers perses de base, voilà, quoi, allez, les aiguilles aussi, ils y vont, comme ils sont bloqués, donc là, l'ennemi va tranquillement descendre, voilà, il a pris la sauce, donc là, je me décide de me focaliser sur eux, pour pas qu'ils se referment complètement, allez hop, là, vous voyez, le nombre d'unités assassines qui descendent à vitesse grand V, et surtout que derrière, j'avais lanché une charge de cavalerie d'Andou, des écoutesses restants, pour poursuivre l'ennemi, et là, vous voyez, une grosse perte de morale, dû à cette charge, et là, je décide de pousser mon avantage, pour terminer cette bataille, donc là, globalement, c'est terminé, mais j'ai poursuivi un peu l'adversaire, donc, je vais vous retrouver à la fin du décompte, pour vous montrer un peu les stats, si c'est possible, bien, donc voilà, donc je vous retrouve à sur les grandes batailles, donc, 2780 Romains déployés à Amido, 1500 morts quasiment, pour un restant de 1300, ou 1287, le Sassani, lui, il avait débarqué 4 armées, 5730 hommes, perte, 5076, c'était un tournant décisif, je pense, pour cette campagne, donc là, je pense que, dès que j'aurai film, je vais faire mes trucs, pour récupérer certains territoires, ce qui s'attrapent les Perse, repousser le Sassani d'Arabie, essayer de faire tomber Amida, avec les deux armées en aidé, c'est Amida, récupérer la Sarmati européenne, Caucase, et je pense que cette campagne, cette saison 1 de l'Empire Romain d'Orient légendaire, s'achèvera, ce qui fera un bel épisode, et pour la saison 2, je pense que mon objectif, ça sera de récupérer, tes territoires, terminer l'Est, ça c'est obligatoire, mais retourner en Occident, l'Olédias, ce sera que je récupère Dalmatie, l'Italie, pourquoi pas l'Isile, et voilà quoi, donc, j'espère que cette vidéo, et l'Afrique aussi, je vais l'oublier, parce que, j'ai un mode qui me permettra d'enformer l'Empire Romain, mais il me faut l'Afrique, donc Carthage si vous préférez, donc c'est la fin de cette vidéo hors série, j'espère qu'elle vous plaira, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, si vous avez un commentaire, n'hésitez pas, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire, pour cet épisode hors série, salut à toutes et à tous les amis, c'était Kaiser Von Kerstein, de Plane Total War, et je vous retrouve très vite, pour nous aventurer les amis, revoir, et j'ai envie de vous dire une chose, Constantinopolia imzict, Merci d'avoir regardé cette vidéo !